Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Nous voici arrivés à la case 17. Le thème était étoile filante. Pour ce coloriage, j'avais envie de changer un petit peu de tout ce que je fais depuis le début qui reste assez simple et dans des couleurs classiques. J'ai donc commencé directement par créer une aurore boréale. Alors je ne sais pas si ça rend vraiment bien, on dirait juste une grosse chenille dans le ciel. J'ai directement placé des traits aux endroits où je pensais que la lumière de l'aurore boréale se reflèterait sur les arbres. Puis j'ai fait mon ciel en essayant de garder une couleur un petit peu plus claire sur le passage des étoiles filantes. Je ne sais pas si ça rend vraiment bien, on dirait juste un petit peu plus claire sur les arbres. Je ne sais pas si ça rend vraiment bien, on dirait juste un petit peu plus claire sur les arbres. Je ne sais pas si ça rend vraiment bien, on dirait juste un petit peu plus claire sur les arbres. Pour le reste, j'ai décidé que les arbres étaient entièrement recouverts de neige. J'ai donc utilisé mon petit combo habituel. Mais comme la scène se passe de nuit, j'ai essayé de travailler un petit peu plus le contraste en utilisant beaucoup plus le gris et le bleu que le rose pâle que finalement j'ai utilisé surtout pour blinder les couleurs. D'habitude, je choisis toutes mes couleurs à l'avance pour essayer de faire la mise en couleur le plus rapidement possible, ce qui me fait gagner du temps au montage et qui réduit le temps de vidéo et donc le temps d'upload de celle-ci. Mais sur ce colo, j'ai choisi toutes mes couleurs pour le fond et j'avais vraiment pas d'idée pour le personnage. Et c'est en retravaillant un petit peu mon horreur boréale que du coup j'ai eu l'idée. J'ai eu envie de faire un espèce d'esprit qui regarde le ciel. Donc j'ai pris mon posca vert, j'ai fait le contour du personnage et ensuite j'ai essayé de lui créer une espèce d'aura lumineuse de la même couleur que les aurores boréales puisque dans pas mal de légendes, elles sont reliées avec le monde des esprits. Je trouvais que ça allait bien. Ça fait peut-être pas très ambiance Noël mais j'aime beaucoup le résultat de ce coloriage. J'espère qu'il vous plaît à vous aussi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la case numéro 18. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501